Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boz-Portin. Magie et science, est-ce que ça va vraiment ensemble? C'est ce qu'on va découvrir avec notre prochain invité à la balado, Yannick Bergeron. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Je viens de sortir d'un spectacle, donc je suis tellement excité. J'ai rencontré des élèves en réalité du secondaire qui viennent de vivre un moment extraordinaire avec moi. On a découvert pendant une heure un spectacle sur la magie et la chimie. Donc, on a combiné ce que la chimie peut apporter de magique dans notre environnement. Donc, dix démonstrations que j'ai faites avec des enfants du secondaire qui ont été extrêmement participatifs et surtout très gentils. Tu joues beaucoup sur le thème de la magie. Puis-tu nous expliquer comment la magie et la science peuvent vivre ensemble et faire réagir le public comme tu le fais? En réalité, je ne me sers pas de la magie. C'est que dans les expériences que je présente, ça a l'air d'être de la magie. Ça a l'air inexplicable. Ça a l'air louche. Ça a l'air de sortir d'une boîte de Cracker Jack. Ça a l'air de sortir d'un chapeau de magicien. Mais en réalité, tout s'explique. Donc, mon but, c'est toujours de présenter une question. Ensuite de ça, d'y répondre à l'aide du public. Donc, il y a un jeune qui devient un apprenti chimiste qui vient en avant, qui vient essayer une expérience qui est spectaculaire. C'est le mot spectaculaire qui ressemble étrangement à de la magie, qui permet d'amener les enfants ailleurs et surtout d'avoir de grands yeux, d'avoir un grand sourire et surtout d'avoir de l'étonnement. Donc, c'est là-dessus que je joue pour rendre ça magique. Mais il y a énormément d'explications scientifiques qui sont présentées lors de mon spectacle. Dans 5, 4, 3, 2, 1. La science, pour toi, c'est important. Ça vient d'où, cette soif de science ou ce goût de partager la science avec les gens? Bien, pour te donner un aperçu, moi, je suis professeur de chimie dans la vraie vie et je suis chimiste. Donc, j'ai les deux rôles. Je ne suis pas un magicien, je suis vraiment un chimiste qui a décidé de prendre des réactions chimiques qui sont assez spectaculaires et de les rendre accessibles à n'importe qui. Donc, ce que je fais, c'est de la vulgarisation scientifique dans le cadre d'un spectacle. Chimiste, c'est quand on a une image d'un chimiste, surtout avec les films à la Hollywood, on voit un chimiste dans le laboratoire, c'est quelqu'un de sérieux, qui n'a pas une grande personnalité, qui fait des expériences, des choses comme ça. Puis là, on le voit très coloré, très exprimé, beaucoup d'énergie. À quoi ça ressemble un chimiste? Typique. Est-ce qu'ils sont tous comme toi? En réalité, les chimistes se promènent avec beaucoup plus de sarro blanc que de sarro coloré. Donc, pour en côtoyer quelques-uns, je peux dire qu'un chimiste, c'est très rigoureux. Et lorsque j'ai commencé à faire mon métier, il a fallu que j'établisse une certaine rigueur dans tout ce que je faisais, tant au niveau de la sécurité que dans le fait que je manipule des produits qui peuvent être dangereux, de la manière dont je m'en débarrasse. Donc, un chimiste, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir la crédibilité et surtout la certitude de bien se classifier, de bien se débarrasser des produits chimiques et surtout d'avoir des connaissances qui vont lui permettre d'expliquer des phénomènes scientifiques. Donc, le fait d'être chimiste, ça apporte une plus-value à un spectacle comme ceci. Et il n'y a pas grands chimistes qui font le genre de trucs que je fais. Et c'est ça qui est fantastique. C'est quand on rend un petit peu le côté, moi je dirais, coloré de la science, accessible à des jeunes et accessible au public, que ça devient beaucoup plus agréable. Parce que c'est vrai que les chimistes, on va se le dire, c'est des sarraux blancs, des gants, des lunettes, etc. Mais je dois aussi faire ce genre de promotion-là pour pouvoir continuer de vivre de mon art. Donc, lorsque je fais des spectacles, je fais la promotion aussi de l'Ordre des chimistes du Québec. Tu fais beaucoup d'expériences, tu travailles beaucoup de matériaux. Est-ce qu'il y a une des manipulations qui te fait peur des fois, dans lesquelles tu es inquiète? Tu fais plus attention à celle-là en particulier. Oui, des fois on me demande de faire dans des émissions de télé ou des grands événements, des expériences qui vont avoir des périmètres de sécurité. On va me demander de faire de la pyrotechnie. Donc, à ce moment-là, il faut que je revise mes notes, que je m'assure que j'ai les bons certificats avec moi, les bonnes formations pour pouvoir faire ça. Donc, quand on me demande de faire des explosions, des trucs qui ressemblent à des explosions, comme par exemple détruire du dihydrogène en eau, mais ça libère énormément d'énergie. Alors ça, ça me fait toujours un peu peur quand on me demande d'en faire des immenses ballons pour impressionner des foules qui sont des fois tellement grandes qu'il faut que je pousse la limite de l'expérience. Ce qui arrive, c'est qu'on prend une bonne respiration, on fait nos précautions, on révise. Quand on est prêt, habituellement, je demande l'avis d'un deuxième chimiste. Go, on y va ensemble. J'ai quelqu'un de compétent avec moi. Il y a toujours les services des pompiers incendies, les assurances, tout ce qu'il faut. Puis là, on bâtit l'expérience. Il y en a toujours quelques-unes qui sont plus, je dirais, fébriles que les autres. Donc, il faut juste savoir comment les manipuler, mais surtout, toujours avoir en tête la sécurité. Puis la sécurité de soi, mais aussi des enfants. Puis d'avoir tout ce qui est sécuritaire, d'avoir les couvertures innifuges, les instincteurs, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire un spectacle sécuritaire. Donc, j'ai toujours dit que j'avais une épée d'hémoclès au-dessus de ma tête. Bien, t'es encore là, puis je vérifie à chaque jour, puis je fais mes révisions, puis je regarde vraiment tout ce que j'ai à faire pour rendre ça sécuritaire. Mais oui, ça arrive, comme n'importe qui. Clairement, la science et la chimie ont une grande place dans ta vie, mais aussi la scène, c'est clair que t'es fait pour divertir les gens, mais aussi d'enseigner ce que c'est la beauté de la science. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, puis si jamais tu veux, tu peux faire une petite expérience très facile à la maison. Un verre d'huile, bicarbonate de soude dans le fond, un peu de colorant, puis tu rajoutes 30 ml de vinaigre. Tu vas avoir ce qu'on appelle la danse des gouttelettes. Tes enfants vont capoter. Je vais essayer ça. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501